Bonjour Mathias Feckel. Bonjour. Mathias Feckel, vous êtes l'exact contrepoint de l'actuel président, c'est vraiment impressionnant. Tout pourrait vous unir, et pourtant rien ne vous relie. Vous avez l'un et l'autre le même âge, 39 ans précisément. Vous êtes l'un comme l'autre tout à fait brillant, vous avez fréquenté quasiment les mêmes prestigieux établissements, et vous partagez aussi un goût certain pour la philosophie, ce n'est tout de même pas si courant. Mais vous ne faites pas de la politique de la même façon, et incontestablement, vous n'en faites pas pour les mêmes raisons. Vous d'abord, Mathias Feckel, vous avez commencé par vous chercher une terre d'élection, j'ai envie de dire, dans la plus pure tradition, parce que vous estimez qu'un politique doit être élu, et qu'il doit être attaché à une histoire, à un territoire. Voilà comment, vous, le franco-allemand, qui avez vécu à Berlin jusqu'à vos 18 ans, vous êtes retrouvé balancé par l'EPS dans le sud-ouest, en Lotte-et-Garonne plus exactement, dans une circonscription détenue par l'UMP, qu'il a donc fallu sérieusement labourer pour devenir, il y a cinq ans, pour la première fois, député. Un député sérieux, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas parler de lui, mais qui a réussi, par le travail, à exister et à se faire repérer. Et direction, donc, le gouvernement. Oui, à tout juste 37 ans, vous devenez secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, avant de décrocher le très convoité ministère de l'Intérieur, peu importe que ce soit à la fin du quinquennat et pour seulement un mois. En revanche, ce qui est assez frappant, dans les deux cas, c'est qu'il vous est proposé, à vous, Mathias Feckel, des postes en soi de remplaçant. Bizarrement, vous n'avez jamais été celui pour lequel le portefeuille était initialement destiné. Et non, vous vous êtes substitué à des ministres nommés, Thomas Thévenoux et Bruno Leroux, qui, pour différentes affaires, sont tombés et qui ne pouvaient absolument pas rester. Bref, à chaque fois, vous êtes apparu comme un pansement, ce qui doit finir tout de même par être agaçant. Alors, trop discret, peut-être. Certes, vous n'aimez pas les trop belles mises en scène et les excès de communication. Mais qui se souvient, Mathias Feckel, que c'est vous, par exemple, qui avez réclamé l'arrêt définitif des négociations sur le TAFTA ? Le TAFTA, ce traité commercial qui devait unir l'Europe et les Etats-Unis, mais qui a toujours été sévèrement contesté. Vous voulez vous imposer dans l'arène politique, progressivement, ce qui ne veut pas dire dans 20 ans, et surtout, légitimement, fort bien. Aujourd'hui, vous n'êtes plus député, corrigé par La République En Marche, comme tant d'autres l'ont été. Vous espérez vous appuyer sur votre mouvement, Movida, qui a déjà 8 mois, qui aurait pu être créé pour vous propulser. Il y en a un qui n'aurait sans doute pas hésité. Mais non, vous, vous préférez performer dans le débat d'idées. Mathias Feckel, un mot de réaction à ce portrait ? Écoutez, c'est vrai que j'aime le travail bien fait, que j'ai toujours essayé dans ma vie publique de mettre d'abord en avant des idées, de le faire d'ailleurs de manière collective avec beaucoup de monde, que ce soit en Lotte-et-Garonne, le département que vous avez évoqué, qui m'est cher, que ce soit dans les différents travaux que nous menons et que nous continuerons à mener avec Movida. En tout cas, la meilleure communication en politique, me semble-t-il, à long terme, c'est les idées qu'on porte et le travail qu'on accomplit.